Ici à la mairie de Bordeaux pour lancer ces sociétales, nous sommes le mardi 8 mars, Journée internationale des droits des femmes et j'ai le plaisir d'être avec Virginie Calmel, s'adjointe au maire, bonjour madame. Bonjour. Merci de vous prêter à ce petit jeu de la web tv des sociétales. Un petit mot sur ces sociétales, pour lancer ces sociétales. Une fois encore c'est une fierté et une volonté d'Alain Juppé de travailler sur, comme son nom l'indique, donner la parole aux femmes, mettre les femmes au cœur du dispositif, à la fois dans la reconversion professionnelle, dans l'accès à l'emploi. Vous savez que malheureusement on souffre encore trop en France d'une inégalité salariale, 31% des cas entre les hommes et les femmes, donc on a encore du chemin. Mais surtout on a besoin d'aider les femmes, notamment ici à Bordeaux qui est une ville particulièrement attractive, à trouver un emploi quand elles suivent leur mari, par exemple. Et puis plus généralement les femmes à évoluer, les aider à évoluer dans leur carrière professionnelle, à prendre des risques, à oser changer de voie, à s'adapter. Et c'est en cela que nous sommes très heureux d'accompagner ce salon et plus généralement aussi le salon profession L de reconversion féminin. Un dernier mot, juste un mot, plutôt un espoir. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on verra un jour dans les conseils d'administration une équité parfaite, une égalité parfaite, plus de diversité un peu partout d'ailleurs, pas que dans les conseils d'administration ? Moi j'ai eu la chance d'avoir des responsabilités tôt et en tant que femme. C'est plus difficile, c'est vrai, mais on est en train d'évoluer. Vous savez qu'il y a une loi qui féministe les conseils d'administration. Je préside toujours le conseil de surveillance d'Euro Disney. Je suis en train de recruter des femmes. Je pense que nous avons quand même une évolution qui est en marche, parfois un peu trop lentement. Là où c'est compliqué, ce n'est pas tant les conseils d'administration, parce que la loi est venue donner un coup de pouce à la féminisation. C'est plutôt au niveau des comités exécutifs, où là on a encore beaucoup de retard. Il n'y a pas de quota, il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'aspect coercitif. Et donc il faut simplement, et moi je crois à ça, que les femmes aident aussi les autres femmes. Moi quand j'ai dirigé des entreprises, j'avais beaucoup de femmes au conseil, au comité exécutif, au conseil d'administration, parce que je pense qu'en tant que femme, on doit aussi montrer l'exemple et aider les femmes à grandir, à s'épanouir, à prendre des responsabilités et leur donner confiance en elles pour qu'elles réussissent ça. La route est longue, mais sur le chemin, il y a des salons comme les sociétales, comme professionnels. Exactement. Merci à vous. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501